Prendre soin de ses proches restés en Afrique, savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante, est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ass rolling Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de partir. Partir où? Maman, on voulait aller bosser avec les camarades. On va bientôt composer, donc on voulait étudier avec eux. C'est même vrai. Parce que vous devez déjà finir avec l'histoire du collège là. Et aller aussi à l'université l'année prochaine. Oui, maman. C'est pour ça qu'on doit bosser dur. Et nous sommes même déjà en retard sur le programme qu'on avait déjà établi. C'est vrai, maman. Pourquoi vous m'avez pas dit ça hier soir? Pardon, allez vous apprêter, vous partez. Je ne veux pas entendre l'année prochaine là que... C'est parce que vous me dites à la cuisine que vous avez échoué. Mon bon de monnaie là-bas, vous prenez l'argent de taxi. Aïe, merci. Merci maman, tu es génial. Merci maman. Finalement, elle est flatteur comme ça. Hier, j'ai vraiment eu une journée qui s'est soldée par un rêve. Qui finalement se réalise. La femme s'est même venue faire quoi ici? Sans m'appeler. Elle se pointe et commence son pavadage là. Comme d'habitude. Je n'ai même pas demandé combien de temps elle va faire ici. Yes! Tu dois me préparer psychologiquement. Seigneur, donne-moi un mental fort. Mon Dieu. S'il te plaît, donne-moi ton téléphone. Je vais appeler Vanessa. Non. Je vais appeler Vanessa, je veux savoir où elle est. Tiens, c'est seulement parce que c'est toi qui as mis le crédit. Il faut demander à maman d'acheter ton téléphone. Oui, ça va chérie, merci. Dis-moi, tu es où? Ok, cool. Et je fais comment pour te retrouver? D'accord, à tout de suite. Bisous. Bisous. Pardonne-moi mon téléphone. J'espère que tu n'as pas fini le crédit. Tu m'as dit que tu allais chez ta copine Audrey non? Oui, elle m'attend même déjà. Voilà, voici ce qu'on va faire. On doit être à la maison au plus tard à 18h. Ce qui fait que si tu finis avant moi, tu m'appelles. Et si je finis avant toi, je t'appelle. Donc, 16h, 17h ou plus tard, d'accord? D'accord. Tu crois que quand tu veux, tu peux être un peu intelligent. Mais si seulement tu pouvais garder l'argent que tu dépenses sur elle pour t'acheter un téléphone, ça sera beaucoup mieux. Ferme ta bouche. Bon, je pense qu'on va se séparer ici. Je prends soin de toi aussi. J'apprécie vraiment les moments que nous passons ensemble. Tu as intérêt à maintenir le rythme. Je ferai de mon mieux, coucou. Non, ne dis pas coucou. Dis chérie. Toi la fille, si tu vas me tuer un jour. D'accord chérie. Ok, maintenant nous devons résoudre le problème de ton téléphone. Au sujet du téléphone, je vais encore parler à ma mère à propos de ça, mais je ne suis pas sûre qu'elle en achètera un. Dis, tu ne penses quand même pas que je vais attendre l'approbation de ta mère pour pouvoir te joindre quand je veux ? Écoute, si tu veux jouer au fils à un moment, ça ne marchera pas entre toi et moi. Vanille, ça ne soit pas aussi radical. Bref, je ne vais pas gâcher une aussi belle journée en me fâchant. Au contraire, je vais l'embellir. Ferme les yeux. Pourquoi ? Allez, ferme-les. Ok. C'est quoi ? Quelque chose qui nous fera plaisir toi et moi. Auprès. Vanessa, tu es sérieuse ? Un téléphone. En plus, il est si beau. Alors, ça te plait ? Ouais, j'adore. Si on n'était pas en public, j'allais t'embrasser. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Vanessa, nous sommes en public. Qu'est-ce que tu ressens réellement pour moi ? Je t'aime et tu le sais. Non, je n'en sais rien. Sache qu'avec moi, tu vas devoir te libérer même en public. Les vrais hommes ne sont pas timides. Si tu m'aimes vraiment, tu vas devoir me le prouver. Vanessa, chérie. Je sais que tu viens de France mais ici, c'est le Cameroun. Et il y a certaines attitudes qu'on ne doit pas adopter. Et regarde notre âge. Alors, tu serais prêt à braver les interdits pour moi ? Je veux quelqu'un avec qui je vais écrire une histoire. Christophe, que l'on n'a pas découvert l'Amérique en se conformant aux règles. Il a dû braver les interdits pour qu'on puisse parler de lui jusqu'à nos jours. Tu as raison ma chérie. Je te trouve très intelligente. Et c'est l'une des qualités que j'adore sur toi. Je suis contente de répondre à ta critère. Zaki. Muma. Je te demande. La nourriture n'est pas encore prête depuis là. C'est presque à la fin. Je vais servir bientôt. Bientôt c'est quand? Une bonne femme dresse la table à 12 heures pile pour que son mari mange et digère bien. Tu as deux enfants. Une fille et un garçon. La fille va faire manger à son mari à 16h. Et le garçon va t'amener une belle fille paresseuse. Oui ma. Oui de quoi? Je te ferai. Dépêche-toi. Mais ma. Avec les oeufs que tu as mangés au matin, plus une tasse de lait. C'est à ton vendre que j'ai mis ça. Ça va alors? Où sont mes enfants? Ils sont allés étudier avec leurs camarades. C'est très bien. Peut-être qu'ils réussiront et ils vont racheter tes héroïs de la vie. Et ce sera une fierté de notre famille que nous sommes. Et il y a... C'est ta nièce Ivy que tu connais là. Elle est très brillante comme ça. Oui, un peu folle mais... Très très brillante. J'ai vu ça qu'elle est intelligente. Même comme depuis là, elle ne vient plus me rendre visite. Quand elle venait chez toi, tu lui donnais quoi? Un? Pour le moment qu'elle se concentre dans son école. Elle demande parfois à voir tes nouvelles. C'est la famille. Tu vas la revoir. Tu fais quoi là de bon? Tu vas me servir sinon je vais te viser là-bas. Où sont mes bières? Elle est dans le frigo. Oui. Quand je vais les boire, tu vas m'acheter les autres. On ne dirait pas que je ne t'ai pas bien éduquée. Je t'ai pas bien éduquée. Je t'ai pas bien éduquée. Maintenant, tu peux faire une excellente femme dans un foyer. Et ce n'est pas aussi bien que les plats que je cuisine moi-même. Tu le sais très bien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand on te fait des compliments, tu lui as dit merci. Merci beaucoup. Tata dit que je n'ai plus là pour combien de temps? Pourquoi? Tu veux déjà me chasser de chez toi? Ne te fâche pas. Tu veux juste savoir combien de temps tu vas faire ici pour que je puisse aussi aménager mon travail. Ma présence change quoi dans ton programme de travail? Tu devais être fière d'avoir une ménagère gratuite dans ta maison. Vraiment. Je ne pouvais pas rêver que je suis en train de gagner un gros marché à l'institut. Ou alors que je suis en train de voyager pour aller à Washington. Il a fallu que je rêve que tu es en train d'arriver et le rêve se réalise. Tu te racontes quoi? Tu viens t'asseoir et tu manges. Mes petits-fils ne sont pas encore venus depuis là. Ils vont arriver bientôt. C'est quel travail qui est dur comme ça? Ils n'ont même pas le temps de se reposer. Maman, je t'ai dit que tes petits-fils arrivent bientôt. Et quand ils vont arriver là, ils vont se reposer. En plus, ils n'ont même pas mangé avant de sortir. Ils vont manger dehors. Attends, j'appelle Chacha. C'est bon. Allo? Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Vous avez vu l'heure? Vous êtes où? Nous sommes au bord de la route. On s'apprête à stopper le taxi comme ça. Passe-moi ton frère. Il avait oublié quelque chose, donc il allait chercher. Moi, je l'attends, donc dès qu'il arrive, on prend le taxi. Non, ne prenez pas le taxi. Prenez vite une moto pour vite arriver ici. Non, maman. En fait, on a juste l'argent de taxi. On a fait les courses avec notre argent, mais on est arrivés très vite. Dépêchez-vous. C'est Chanel. C'est Chanel. Salut belle soeur, comment vas-tu? Ça va Vanessa, tu ne te plaques pas là mon frère. Tu ne me demandes pas comment je vais? On verra les formalités plus tard. Ça va, ça va. Ok, je te le passe. Merci chérie. Allo? Maman a appelé, ça risque de chauffer. On se retrouve à la boutique dans 15 minutes. Moi, je suis déjà en route. Ok, j'arrive. Chérie, si tu as terminé, il faut qu'on y aille. Ok, allons-y. Un contrat de confiance. Pourquoi tu es heureux comme ça? C'est-à-dire que je viens de passer une journée magnifique. Imagine ce qu'elle m'a offert. Quoi? Un téléphone portable tout neuf. Non. Tu plaisantes, montre. Montre. Regarde ça dans ton sac. Tu vas voir à la maison. Mais finalement, elle n'est pas si inutile celle-là. Allons-y, rentrons. Tu as su toucher son cœur au point où elle est au fin de téléphone? Il te sous-estimait. Il te dit que ce n'est pas n'importe quel téléphone. Regarde, vous êtes là. Quand vous me regardez, on marche ensemble. Vous pensez qu'on est au même niveau. Ne te prends pas la tête. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné la go. Et que si tu blagues, j'arrache ça encore. Je gâte tout. En passant, tu m'as même dit merci. Quand ça c'est merci que tu veux. Si c'est merci que tu veux, je peux te donner un merci en grand. C'est vrai que tu m'as présenté la go et tout, mais c'est moi qui ai fait tout le reste. Mon charisme opérisonne. Oh, le charmeur. Le tombé des dames. Pas de toutes les dames, seulement de ma vanissa. Le reste, c'est pour vous. Et puis quoi encore? Donnez un peu le téléphone ici. On peut faire une bombe jeunesse avec les filles. C'est quand même le cadeau de ma peau. Je ne sais pas si je t'en fais. Je l'ai fini et tu n'as pas préparé l'autre. En plus, le ris au stomat. Tu peux même rassasier lui. En plein midi en plus vraiment elle aussi elle a pu se déranger Allo mama Dorothée Je demande exactement où as-tu mis la poudre de couscous Et qui est Tata? J'ai déjà cuisiné non? Cuisiné quoi? Le riz sauce tomate? Bon, ça peut rassager maman Tata, je dis donc tu veux me dire que les quatre oeufs frits avec le coumbo de lait que tu as pris le matin ça a fini dans ton ventre Pardon arrête de bavarder et dis-moi là où tu as mis ce que je te demande Il n'y a plus Ok C'est fini, il n'y a plus Je suis censée faire le marché ce week-end Tata, mange d'abord ce qui est là-bas Mange d'abord le riz là Où je suis là papa? Je suis en train de travailler avec Tata, moi je vais raccrocher Oui Oui Dramé Allo Chacha Tu es où? Je suis à l'école Bon d'accord, viens me retrouver à la maison, je t'attends Il y a un problème Oui, il y a un problème Ok Qu'est-ce qui se passe? C'est ma grand-mère qui m'appelle, je dois rentrer à la maison On t'accompagne Non merci, essaye juste de me couvrir auprès des professeurs, s'il vous plait Ok, tu nous tiens en premier Bonjour madame, je ne dérange pas j'espère Bonjour madame, vous êtes la bienvenue et vous serez toujours la bienvenue Merci Merci Que puis-je faire pour vous? Je voudrais me rafraîchir Et que vous me fassiez une jolie coiffure J'ai une sortie tout à l'heure Ainsi qu'un make-up, c'est possible Très bien madame Tu as des nouvelles de Mengo? Non Et vraiment je crois en tout d'avoir des nouvelles pour moi Je l'ai croisé il y a deux jours Elle aussi elle va ouvrir un institut je pense En bon? Mais où ça? Elle me l'a dit mais j'ai oublié Et tu ne devineras jamais Vraiment madame, je n'ai pas le temps à jouer au définit Je vous écoute plutôt Elle est enceinte Mais c'est bien, tant mieux pour elle Elle a vécu des choses terribles Madame 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 Vraiment madame Je n'ai vraiment pas le temps à penser Ou alors écouter les histoires qui concernent madame Je n'ai même pas le temps à penser Dans toute la jalousie Dans toute la jalousie Dans Tema fait part A ton endroit Et là Madame Je vous en prie Ici Nous occupons seulement de la coiffure Donc laissez-moi vous coiffer Ce qui concerne la vie des uns et des autres Vraiment nous intéresse pas Ici Asseyez-vous C'est bon, j'ai compris Mais je suis là maintenant, tout va bien Maintenant quand tu es là, ça va aller ma fille Change-toi rapidement et tu vas au marché, j'ai acheté le maïson rouge de 300 Tu écrases à 50 Si nous refuses, tu dis que tu as soin de 15 Tu me prends Le piment de 50 Tu achètes le pomme La boule c'est 100 francs N'importe quoi Les oignons Et puis Les condiments Pour vite faire Tu prends une moto aller et retour 100 francs Non, 200 Grameur Donc c'est pour ça que tu m'as fait quitter l'école Pourtant la famille n'a pas d'importance Ce n'est pas toi qui pleure souvent ici quand tu as faim Mais maman a préparé la nourriture Non, il y a le riz au stomat avec le poulet dans la mamie Voilà la seule partie importante dans la mamie Le poulet Le riz a déjà rassasié qui tu as vu ma fille Mais Hé, donne-moi ta bouche et va me baisse que je te demande Grame, ce n'est pas sérieux J'étais en plein coup quand tu m'as appelée Je ne vois aucune chance ici Je ne vois aucune chance ici Bonsoir mademoiselle Bonsoir Je m'appelle Joshua Et vous ? Je m'appelle Chanel Wow Quel beau prénom Et aussi très original Je dirais à la hauteur de la personne qui le porte Merci, c'est gentil Dites-moi, vous allez de quel côté ? Je vais juste ici à côté au machin Ah, je pourrais vous déposer Comme ça, ça nous laisse le temps de discuter plus aisément Si ça ne vous dérange pas bien sûr Ok, ça ne me dérange pas que vous me déposez D'accord J'aime beaucoup ce prénom Merci Joshua aussi, c'est un très beau prénom Plus des bébés Merci Je suppose que tu vas encore à l'école En effet, c'est juste qu'aujourd'hui je n'avais pas con Ah ok, je comprends mieux Tu as une fois répondu à ma deuxième question Tu habites dans les environs d'où je t'ai vu ? Oui Pas loin de là, à quelques pas de là Si j'ai été interpellé, c'est parce que j'ai été ébloui Quand j'ai été vu, j'ai totalement perdu le contrôle Tu utilises un charme, on dirait Mais non, j'ai un charme naturel Le machin est juste là-dedans Oh la la, quel dommage On n'a vraiment pas eu le temps de discuter Et pourtant j'y tiens C'est un charme naturel Le machin est juste là-devant Oh la la, quel dommage On n'a vraiment pas eu le temps de discuter Et pourtant j'y tiens Ecoute Tiens ma carte, appelle moi quand tu finis Pour que je te redépose Je serai pas loin Et après on pourra fixer un rendez-vous Qui nous permettra de discuter un peu plus forcément Si tu es d'accord Pourquoi pas, il n'y a pas de soucis Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun Nous leur livrons en 48h maximum Easy Market, le contrat de confiance Au revoir 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 Au revoir